... Bonsoir Axel Irsou, vous êtes interprète dans cette comédie musicale Siddhartha l'Opéra Rock. Alors, pouvez-vous déjà avant tout nous présenter votre parcours ? Alors moi je suis un chanteur belge, j'ai eu la chance de représenter la Belgique à l'Eurovision en 2014, c'était au Danemark. Avant ça j'avais fait The Voice Belgique, puis de casting en casting, je me suis retrouvé sur cette Opéra Rock Siddhartha, qui commence en novembre, le 26 novembre. Alors quel est votre rôle dans cette comédie musicale, et comment avez-vous été choisi pour ce rôle ? Moi je serai Ananda, qui est le cousin fidèle de Siddhartha, donc je suis le gentil cousin, à l'inverse de Devadatta, que vous avez interviewé tout à l'heure, qui lui est le méchant cousin. Et donc moi je vais le suivre dans son cheminement du début à la fin du spectacle. Et voilà, moi j'ai vraiment hâte, j'ai été choisi par casting, j'ai répondu à une annonce tout simplement, j'ai envoyé des démos comme la production le demandait, on m'a reçu, on m'a écouté, ça a été très vite, en quelques tours c'était réglé. Et j'ai vraiment hâte maintenant d'être au Palais des Sports en novembre. Quel est votre sentiment sur cette comédie musicale Siddhartha l'Opéra Rock ? Vraiment un sentiment de bienveillance, c'est un spectacle qui se veut humain, qui se veut basé sur des vraies valeurs, sur des choses essentielles qui font beaucoup de bien aujourd'hui. On en a besoin, je crois que dans les temps qu'on vit actuellement, on a besoin de recentrer les choses sur l'humain, l'amour et tous les sentiments de bien-être qui puissent exister. Et donc moi c'est ce qui me plaît dans ce spectacle, en dehors du fait que j'ai la chance de faire partie d'une troupe qui est super géniale, où on s'entend tous très bien. Il y a une vraie cohésion, une vraie énergie de troupe qui transparaît de ce qu'on vit. Et voilà, moi j'ai besoin de vérité, je suis un artiste qui aime dire les choses, qui aime chanter des choses vraies. Et ce spectacle va véhiculer un vrai message et rendez-vous le 26 novembre au Palais des Sports tout simplement. Avez-vous le sentiment que le bouddhisme a beaucoup d'avenir en Occident ? Mais je pense qu'avant même de penser à l'avenir du bouddhisme, je pense que peu importe les croyances que chacun a, je crois que chacun est libre de penser comme il veut, de vivre comme il en vit. Donc que le bouddhisme, que ce soit catholicisme, que ce soit n'importe quelle religion ou croyance, chacun fait comme il veut et ce n'est pas à moi de vous dire si ça a un avenir ou pas. Moi tout ce que je sais c'est qu'en tout cas ce spectacle véhiculera des vraies valeurs, ne fera pas l'apologie du bouddhisme mais fera l'apologie d'un message de tolérance, d'amour, de respect et d'humanité avant tout. Très beau. Et enfin dernière question. Avez-vous une formule ou une pratique particulière pour lutter contre le stress avant de monter sur scène ? Oh bah comme tout chanteur on fait les 100 pas, je crois que s'il y avait des trucs, des marqueurs ce serait très drôle, enfin marathon. Non moi j'ai un petit rituel qui est que je m'isole quelques minutes, je refais 2-3 voix de ce que je fais et puis on est parti, de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est toujours un très bon stress et une très bonne sensation avec un peu, c'est le track quoi, mais c'est le très bon track et c'est quelque chose de chouette. Ça donne de l'énergie. Tout à fait. Et bien merci à vous. Merci et rendez-vous le 26 novembre au Palais des Sports à Paris pour Siddhartha L'Opéra Rock.